salut c'est maxime et vous êtes bien sur la chaîne man vs watch installez vous confortablement et laissez-vous guider dans ce nouveau test horloger on n'oublie pas de s'abonner d'actionner la cloche et si bien sûr vous aimez la vidéo laissez un commentaire merci à vous qui n'a jamais rêvé de s'offrir une montre équipée d'un tourbillon suivez moi dans cette vidéo pour découvrir sans aucun doute votre prochaine montre souvent réservé à une élite de collectionneurs fortunés le tourbillon fascine classé à tort peut-être dans la famille des complications le tourbillon n'en est pas une inventé par abraham louis breguet en 1801 le tourbillon avait pour but de compenser les effets de la gravité sur la précision des montres de poche le tourbillon étant directement lié à l'échappement de la montre il s'agit donc d'une pièce liée à la mécanique de la montre et non pas d'une fonction additionnelle comme les complications si certaines marques suisse comme ba111od bio ont réussi à proposer des montres tourbillon sous les 10 000 euros cela reste encore un challenge d'en proposer aux alentours de 1000 euros sauf si les tourbillons viennent non pas de suisse mais de chine évidemment je sais tout comme vous que le prix a une incidence aussi en ce qui concerne la qualité du produit mais il est temps d'arrêter de penser que chinois égale mauvaise qualité la preuve avec la montre que je vous présente dans cette vidéo le nouveau modèle one tourbillon de la marque française inertie dans sa version bleue quelques mots avant tout sur la marque inertie créé en 2020 par deux amis d'enfance thibault et alexis comme souvent c'est la passion de l'horlogerie qui guide ses deux amis à créer ce qu'ils ne trouvent pas sur le marché français une montre abordable ayant une complication et si possible française il y a parfois un peu de retenue lorsqu'on crée sa marque histoire de voir si ça peut marcher ou non et chez inertie pas de retenue puisque l'idée se porte directement sur le tourbillon idée ambitieuse donc puisque je vous le rappelle le but est de proposer tout de même une montre restant abordable on le sait pour sortir une montre équipée d'un tourbillon sans claquer son pel il faut sortir de l'europe et se diriger vers l'asie et en particulier la chine après des mois de recherche un calibre est retenu il s'agit du calibre cal 345 un tourbillon volant de chez pts ressources je reviendrai sur ce point tout à l'heure donc restez bien jusqu'à la fin le but de thibault et alexis étant de donner de l'adn français à la montre il est hors de question d'assembler les montres en asie mais bien en france et à paris l'assemblage mais aussi le réglage de la montre sera français pour vous donner quelques précisions sachez que le boîtier est brossé et poli à la main sur paris que le cadran est suisse que les aiguilles et les bracelets sont français on a vu des montres françaises l'être beaucoup moins je pense en dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez côté dimensions la boîte en acier inoxydable fait 42 mm de diamètre pour 12 mm d'épaisseur ça peut sembler imposant aussi avec un corne à corne de 51 mm mais il ne faut pas oublier que la montre renferme un tourbillon le dessin de la boîte fait que la montre se pose bien sur le poignet et je vous laisse aussi profiter du dessin des cornes qui contribue du coup à alléger l'aspect robuste de la montre si ce n'était pas le cas la lunette aussi bien faite et à l'image des cornes celle-ci est concave et apporte aussi de la légèreté évidemment si vous préférez les montres contenu je pense que ça fera trop grand pour vous à titre d'information l'entrecorde fait 22 mm ce qui vous donne une idée aussi de la taille du bracelet qui ici sera un ubuc gris 22 20 mm avec une boucle ardillon signe enfin l'étanchéité est de 5 atm soit 50 mètres donc ne faites pas n'importe quoi avec la montre même si de ce qu'on m'a dit les mouvements sont plutôt assez solide début 2024 inertie se lancer avec deux coloris en édition limitée au prix de 1290 euros ceci était gris clair et gris foncé et sont depuis quelques semaines rejoints par trois nouveaux coloris en rouge vert et bleu comme le modèle présenté dans cette vidéo au prix de 1390 euros oui il ya une différence de prix de 100 euros liés au traitement de surface du cadran qui diffère des premiers modèles ainsi que pour le nouveau bracelet en cuir nubuc souple le cadran un secteur mélange des textures et des reliefs si le centre est sablé le tour sera travaillé par des cercles ou des sillons très discret et que l'on ne verra pas forcément facilement sauf en jouant avec la lumière on retrouve des codes classiques avec le chemin de minuterie et des index appliqués en guise d'index à 9 12 et 3 heures on peut y voir des points cardinaux à l'image d'une boussole l'ouest le nord et l'est formant le mot one comme le nom de la montre la première de la marque qui a su s'orienter dans la bonne direction les aiguilles dauphine sont sobres facettées et celle des minutes se termine par du rouge pour une meilleure lecture de l'heure pour faire un rappel à la boussole et au fait aussi de suivre ses choix d'aller là où notre parcours de vie nous guidera le fastage des index apporte de la vie au cadran et les met en valeur selon la lumière qui arrivera dessus une grande ouverture dans le cadran à 6 heures nous permet de voir et d'apprécier le tourbillon volant pourquoi volant et bien celui ci semble tourner dans le vide sans aucun pont pour le maintenir à sa place merci donc à alfred elwig pour cette invention en 1920 ce tourbillon volant fait partie d'un calibre à remontage manuel d'une réserve de marche de 42 heures le cal 345 bas à 28 800 alternance par heure et si vous détestez entendre le bruit d'un échappement de montre alors vous allez souffrir puisque celui ci s'entend fortement personnellement ça ne m'a pas dérangé bon à condition de ne pas le poser sur la table de chevet la nuit bien sûr côté précision comme le calibre est réglé en interne chez inertie on lui donne du moins 10 à plus 10 secondes de dérive par jour la lecture des secondes est marquée par une petite flèche sur la cage et en parlant de cage de tourbillon vous aurez peut-être constaté que celle ci est imposante tellement imposante que vous avez peut-être remarqué que cela joue sur le placement du centre des aiguilles légèrement plus haut que le centre du cadran comparé avec l'alignement de la couronne et vous verrez si de face le look de la montre est déjà sympa un mélange de classique et de moderne côté fond de boîte le spectacle continue et monte même d'un cran là encore on aime ou on n'aime pas la finition choisie pour ce calibre et le squelette dans un premier temps j'ai eu du mal à apprécier les courbes données aux différents ponts aux arrêtes par le polissage tellement de rondeur et pas des ponts avec des angles mais finalement c'est ainsi qu'on en profite peut-être le mieux voit à travers le tourbillon je trouve les finitions bien faites et on a là une montre qui est équipée d'un tourbillon pour faire le spectacle mais on prend si conscience que la marque a gardé du budget pour les détails et les finitions à l'arrière de la montre et que ce soit devant ou derrière on y retrouve des verts saphir dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires un mot maintenant sur la couronne assez imposante mais en adéquation avec la taille de la montre elle n'est pas gravée et je trouve que du coup il manque cette finition bon pour en avoir parlé avec l'un des créateurs de la marque un logo viendra dans le futur que ce soit sur la couronne mais aussi sur le cadran actuellement c'est vrai que c'est quelque chose qui manque pour compléter l'identité visuelle de la marque et heureusement ça viendra à 6 heures sur le cadran sous le tourbillon on peut y lire la mention de paris lieu d'assemblage de la montre inertie one vous avez ici une belle montre équipée d'un tourbillon garantie trois ans assemblée et réglée en france pour un prix contenu de 1390 euros au vu de la réalisation de la montre le positionnement tarifaire est vraiment bien placé on est loin de la piètre qualité de la tenue dans le temps des montres tourbillon que l'on peut trouver à moins de 600 euros sur internet bravo donc à alexis et thibault d'avoir osé se lancer directement avec ce type de montre j'ai hâte de voir ce que la suite apportera c'est vraiment une belle opportunité pour tous les passionnés de s'offrir leur premier tourbillon sans devoir manger des pas de top budget pendant 20 ans ou sans jeter 500 euros par la fenêtre en achetant un tourbillon pas cher et qui ne tiendra pas la route à l'image du mouvement squelette la marque est totalement transparente sur la provenance des composants et ne cherche pas à noyer le poisson inertie a bien compris avec la one ce que souhaitent les passionnés et nous offre ici la possibilité de rêver avec un tourbillon au poignet merci à inertie pour le prêt de la montre assez compliqué pour moi de m'en séparer je dois le dire une belle réussite merci à vous de m'avoir suivi je compte sur vous pour vous abonner et on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo et d'ici là bien sûr prenez soin de vous prenez soin de vos montres à bientôt salut